C'est un boîtier en fait qui va nous permettre d'obtenir sans contact des informations sur les cartes de crédit des personnes. Et avec 10, 15 centimètres de portée, on peut essayer de récupérer les informations des cartes de crédit. Type nom, prénom, les numéros de la carte bleue et après on peut potentiellement les utiliser. Pour ne pas se mettre dans l'illégalité, Rabin Desbois effectue l'opération sur des membres de notre équipe. Il scanne les cartes bleues qui lui passent sous la main. A chaque passage, c'est entre 20 et 50 euros qui peuvent disparaître. Alors pourquoi aussi on fait appel à ces gens-là ? Parce que malheureusement, quand on demande à la police à l'âge d'armurer, est-ce qu'on peut faire la démo ? On vous dit non, non, on ne peut pas montrer ça. Donc il faut bien à un moment donné, si je veux faire comprendre aux gens qu'il y a un réel problème à laisser sa carte bleue dans le sac à dos, lui nous montre que c'est vrai. Il faut nous expliquer, là c'est vraiment, on pirate les cartes ? Ah oui, oui, bien sûr. Avec son boîtier, il arrive à rentrer dans la puce, à choper les informations de la puce de votre carte bancaire. Et avec les informations qu'il a eues dans son boîtier, il se branche sur Internet. Et là, il va réussir, alors on n'a pas été aussi loin dans la démo, à avoir toutes les infos sur vous. Et il va sur le dark web où là, il y a des numéros de cartes bancaires. Mais qui se revendent, tout ce que l'on veut. Donc il ne faut jamais dans le sac à dos. Surtout, la banque normalement est censée vous donner, on était en train d'en parler, est censée vous donner, si vous lui demandez, gratuitement normalement, une petite poche qui fait cage, comment ça s'appelle ? Exactement comme la cage de ferradé. Et normalement, là on ne peut pas... On peut demander la poche de cage de ferradé. Et les cartes magnétiques sont disponibles aussi à l'achat sur Internet pour éviter ça, parce que c'est vraiment à la mode malheureusement. Et on ne se fait pas arnaquer quand on achète la carte magnétique ? Non, on l'achète sur des sites à répéter. Et c'est intraçable après ? On ne peut pas remonter la liste du camp qui vous a... J'étais voir la cyber-gendarmerie, en fait, ils n'ont que quelques heures pour intervenir. Après, passer un délai de 24 heures, c'est terminé, il n'y arrive plus. Non, non, c'est fini. C'est flippant. Les arnaques à la carte bancaire ont augmenté de 86% depuis un an. Et pourquoi il y a ce... Tout d'un coup, vous avez compris pourquoi ça flambe ? Il y a des effets de mode chez les escrocs ? Alors, bizarrement, le confinement a fait énormément augmenter ça. Je pense que le confinement a fait aussi qu'on nous a énormément poussés à faire du sans contact. Oui, c'est vrai. Et le fait que tout le monde s'est mis au sans contact, même ceux qui n'avaient pas imaginé une fois dans leur vie faire du sans contact avec le Covid, s'ils sont mis. Et donc, voilà, l'arnaqueur, il est en permanence en mouvement. Il s'adapte à ça. Donc, le Covid est pour quelque chose. Je vais dire, les arnaqueurs s'améliorent. Vous disiez qu'il y a des modes d'arnaque, mais il y a les arnaqueurs qui s'adaptent aussi. Mais aujourd'hui, je vous le dis, un escroc de haut vol rentre dans vos comptes bancaires et aucune banque ne pourra me démontrer qu'elle a des pare-feux pour empêcher de le faire. Et le problème, c'est qu'après, si j'en rembourse un, je dois rembourser tout le monde. Donc, argument de la banque, vous avez dû donner votre code. Et ils doivent le prouver, mais ils ne vous le prouvent pas. Et dans ces cas-là, ils disent, on va au tribunal. Sur 10, combien on va au tribunal ? Vous gagnez 1 200 euros par mois, vous allez vous dire, je vais attaquer telle banque. Donc, j'abandonne et je perds. Normalement, dans les contrats bancaires, il y a le remboursement par la banque. Mais ça n'arrive pas. Alors ça, je peux vous dire, tous les matins, ce matin encore, 20 000 euros, une pauvre dame, et la banque a dit, on va au tribunal. Parce qu'on estime qu'elle a donné son code, mais elle doit le prouver, mais vous le prouvez comment qu'elle a donné son code ? Et sur ces arnaques-là, la banque souvent estime que ce sont des achats faits par le consommateur aussi. C'est pour ça que la banque ne rembourse pas ces petits achats entre 20 et 50 euros. Après, il y a quand même des règles à suivre quand on est les victimes. Il y a Jérôme Ellor, par exemple, Jérôme qui est victime d'un grave accident de la route. Il a perdu un bras, donc il avait touché une grosse indemnisation. 400 000 euros, je crois. 600 000, c'est ça ? Ça lui a permis quand même d'acheter une maison, 900 000 euros, 300 000 euros la maison. Il lui reste 600 000 qu'il veut placer. Donc ils ont souscrit un livret d'épargne qui vendait sur le papier littéralement du rêve. On a été contactés par téléphone et par Internet, par une société. Ce qui nous a attirés à l'époque, c'est 0 % de perte et rendement minimum garanti. Ils nous promettaient pour un placement de 200 000 euros minimum, 8 % de rendement sur l'année. Donc 8 % de 200 000 euros, faites le calcul. C'est plus qu'à l'échange. Internet a changé beaucoup de choses parce que n'importe qui peut vous faire un site qui paraît extrêmement sérieux. Moi, demain, vous me donnez un petit webmaster qui est un bon inférenticien. Je vais faire un site plus beau que celui de France Télévisions ou de Boulanger. Non, ce n'est pas possible. C'est un mauvais exemple. C'est le seul coup, je crois. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour le commun des mortels, ils ont tapé placement et ils ont vu ce site. Non, mais il faut se méfier alors quand c'est trop beau, c'est que... Mais ça, c'est la règle d'or. La règle d'or, c'est que s'il existe des placements à 12 %, toutes les banques ferment. Parce que quand vous allez voir votre banquier, vous dites, je peux vous faire du 1,8, M. Courbet, sur 10 ans. Mais vous n'avez pas envie d'entendre ça. C'est ça le problème, c'est que tout est fait. Puis la personne vous appelle. Alors au début, ils ont été méfiants. Et puis ils appellent tous les jours parce qu'il y a tout un mécanisme psychologique. Et comment ça va votre mari ? Et le petit, ça serait bien. Et ils passent vous voir en problème. Et ça devient un ami. Et puis, à un moment donné, on lâche. Ils n'ont pas lâché 600 d'un coup. Ils ont été prudents. D'abord 30. J'ai un beau coup. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu, ces gens-là. Et le pauvre, lui, il a double peine. Accident qui a failli lui coûter la vie. Handicapé, il a été leur donné 500 000 euros. 500 000, rien. Ils sont partis dans la nature. Ils sont très, très loin. Impossible de bloquer l'argent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, là ? Elle n'a pas grand-chose. Eux pour eux, alors eux, pour le coup, pas grand-chose. Leur témoignage, il sert d'avertissement, d'alerte. Leur témoignage, il leur sert. Là, carrément, de dire aux gens, on explique que c'est impossible d'avoir des placements. Comme ça, on a retrouvé des gens qui font des placements et qui disent jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, si votre banquier, encore une fois, si des placements à 12% existent, c'est fini. On sort tous notre argent. Aucun record possible, c'est ce que vous dites. Parfois, il faut prouver qu'on a donné son code ou pas. Mais il y a même dans le petit détail. Et parfois, quand on voit une victime de fraude, elle s'est fait voler plus de 10 000 euros par un escroc qui a également contracté un prêt à son nom de 8 000 euros. Quand elle dit qu'elle s'est fait arnaquer, on ne peut rien faire pour elle. Parce que dans le procès verbal de sa plainte, il y a le mot escroquerie, mais pas le mot fraude. Et là, ça change tout. Alors du coup, à partir du moment où c'est une escroquerie, la banque se couvre derrière en disant non, il faut qu'il y ait une enquête. Et tant que l'enquête n'a pas été terminée, donc pour nous, ce n'est pas une fraude. Vous avez dit escroquerie. Mais qui m'apprend à moi que lorsque je vais faire ma déclaration à la police, il ne faut pas que j'utilise le mot escroquerie. Il faut que j'utilise le mot fraude. Et c'est tout ça que l'on détaille dans ce magazine et qu'il faut savoir. Parce qu'au moins, si ça peut permettre à quelqu'un de la prochaine fois... De porter plainte. De dire, non, non, c'est surtout pas une escroquerie, c'est une fraude. Fraude, fraude, fraude. Voilà, c'est des choses comme ça. Tout est bon pour ne pas rembourser. C'est le principe. Une assurance, si elle remboursait tout le monde, elle ferme. Une banque, si elle... Donc, ils étaient utilisés. Vous savez, c'est le principe tout bête. C'est ça que je l'avais fait dans l'émission. Un voleur vient chez vous. Il passe par la fenêtre de la cuisine. Il la casse, il prend les bijoux. Vous n'êtes pas remboursé. Pourquoi ? Parce que la serrure de la porte d'entrée, qui n'a absolument pas servi, n'est pas aux normes du contrat. Donc, il y a quelqu'un de l'assurance qui va venir et qui va tout regarder chez vous. Il va vous dire, ah, dis donc, la serrure, c'est pas la serrure qu'il faut dans le contrat. Non, mais on s'en fout, il est passé par la fenêtre. Ah ben non, non, pour nous. Et vous n'êtes pas remboursé. Et tout est comme ça, quoi. Vous parliez... On peut aussi découvrir dans Arnaque les arnaques immobilières. En 2021, 172 000 permis de construire ont été délivrés pour des maisons individuelles. Chaque année, des milliers de dossiers finissent devant les tribunaux. Et vous parlez de situation dramatique. C'est ce qui est arrivé à Ludovic. Il a été arnaqué par un promoteur. Il s'est retrouvé sans domicile fixe lorsque le promoteur a déserté le champ entier de sa maison, il y a un an et demi. Au moment du tournage, sa maison était en état de cabane. Pas d'électricité, ni d'escalier, ni de cloison, ni de fenêtre. Et Ludovic se demande comment il a pu faire confiance à cet escroc. Comment on peut être assez con, finalement, pour payer intégralement une maison avant qu'elle soit terminée ? Mais vous êtes dans une spirale. C'est la course au temps. Vous lui faites encore quand même confiance, en fait. Il est suffisamment subtil pour demander de la trésorerie et des appels de fonds. Ce serait bien, si, s'il te plaît. Ludovic paye l'intégralité de la saison. Et c'est le début de la fin. Le jour de la réception de la maison au kit, le promoteur se défile et invoque un problème de santé. Il monte le bout de son nez et il dit « je reviens » parce qu'il doit aller faire une coloscopie. Julien, tout à l'heure, vous disiez « les banques, faites attention, si on vous propose 12 %, il faut éviter ». C'est la même chose avec les arnaques immobilières. Si on vous propose de devenir ami, il faut fuir. Il y a un vrai coup de gueule à pousser sur tout ce qui est immobilier. Est-ce que vous vous rendez compte que pour monter un salon de coiffure, vous êtes obligé d'avoir un diplôme ? Sinon, vous ne pouvez pas le monter. Si vous voulez monter une agence immobilière, vous êtes obligé d'avoir une caution de plusieurs centaines de milliers d'euros. Sinon, vous ne pouvez pas. Demain, moi, je suis incapable de planter un clou. Il n'y a pas plus maladroit que moi. Je peux, et j'ai un peu de bagout, devenir constructeur. On ne me demandera rien jusqu'à 140 ou 150 mètres carrés, où là, un architecte va devoir signer les plans. Donc, dans ce pays, n'importe qui peut devenir constructeur. Donc, encore une fois, période de crise, je vais voir des gens qui n'ont pas d'argent. On ne peut pas se payer une maison. Mais combien vous avez ? Le problème, c'est que c'est 140 000 euros, on a 80 000. Mais je vais vous la faire pour 80 000. Donnez-moi 40 000. Je ferme la boîte. Je recommence dans le département d'à côté.